Il aura fallu deux heures et demie de réunion à huis clos pour que le concilie de Femagurtz affine la stratégie à 40 jours du premier tour. Romain Colon est désigné candidat dans la première circonscription de Corse du Sud par 40 voix pour. Denis Luciani ne recueillant que dix suffrages. A l'issue, il n'y a eu que peu de commentaires. La principale difficulté aurait été de se positionner face à Polondré Colombani. Plusieurs militants étaient partagés entre la volonté de marquer la rupture avec le PNC de Jean-Christophe Angelini et le besoin de préserver les chances des nationalistes. La candidature de Lionel Mortini pour Corse-Tébalagne et celle de Jean-Paul Carolage et Ajaccio sont rattachés au camp PNC-Corsiga-Libre à parfum à Gurtziga. D'aucuns y voient des motifs de rupture du contrat passé en 2017. Pour autant, aucun candidat n'a été désigné dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. En fin de réunion, un communiqué a été lu. Le conseil de fin mois à Gurtziga a mandaté l'exécutif du mouvement et les candidats investis par celui-ci pour demander le respect plein et entier de l'accord politique visant à créer les conditions de la réélection de trois députés nationalistes sortants et pour construire une stratégie gagnante dans la première circonscription de Corse du Sud. C'est très mal passé auprès de certains militants de l'extrême sud, apparemment qu'ils voulaient présenter un candidat. Face aux doutes de quelques militants inquiets de la désunion, Paolo Zantoparidji a exhorté à se retrousser les manches au plus vite et à faire valoir le bilan des sortants dans la campagne. Merci. 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 Merci.